Salut c'est Megadriver16, on se retrouve aujourd'hui sur le jeu Tour de France 2015 pour la suite et la fin de mon championnat des sprinters avec Marcel Kittel. On avait fait sur les trois premières étapes, puisqu'au total ce championnat comporte six étapes, les six étapes de plat que j'ai sélectionné sur ce parcours 2015. On avait fait deux troisièmes places je crois à Zélande et Amiens et une victoire au Havre, à noter quand même puisque cette victoire c'est la première que j'obtiens dans le cadre de ma série, de mes séries, de ma série plutôt, sur les championnats des sprinters, puisque j'en avais déjà fait un avec Christophe que je n'avais pas remporté, d'ailleurs Greipel était trop trop fort et je n'avais même pas remporté une seule étape même si j'étais deuxième au final de ce championnat, mais Greipel trop fort, aucune victoire d'étape, là c'est déjà mieux parce qu'on vient de s'imposer sur l'étape du Havre et on porte actuellement le maillot jaune. Par contre maintenant c'est la suite, les trois dernières étapes, à savoir Fougère, Valence et les Champs-Elysées et on va tout de suite se positionner sur Fougère pour voir les états de forme, en particulier de Marcel Kittel bien sûr, mais j'ai peur, je dois vous avouer que cette étape elle est très dure, je ne sais même pas si je l'ai déjà remporté, peut-être avec mon tour avec Sagan quand même, mais justement, Sagan a ce championnat des sprinters, il est juste derrière moi à deux secondes simplement et c'est une étape typiquement pour lui parce que l'arrivée à Fougère est en montée, donc elle est très dure, surtout avec des virages serrés avant l'arrivée qui font perdre forcément du temps avec le problème entre guillemets des tracés, des trajectoires que l'on peut prendre avec notre coureur qui sont délicates à gérer, on en a déjà parlé, on l'a déjà vu, donc j'appréhende cette étape de Fougère, je pense que je vais perdre le maillot jaune, on va voir déjà les états de forme. Et bien ça risque d'être d'autant plus dur, puisque regardez-moi ça, malheureusement, qui t'elle est au plus mauvais état de forme possible, alors ça c'est la tuile, ça c'est la grosse tuile quand même, donc on va faire avec, pas le choix, mais c'est vraiment pas du tout de bonne augure pour cette étape que j'appréhende déjà Fougère. Donc quoi ? Qu'est-ce que je vais me prendre comme ravitaillement ? Le final est dur, mais bon, quand même pas de nécessité d'avoir du bleu en ravitaillement. Allez, je vais reprendre la boisson glucidique, plus ou moins instantanée, ce ravitaillement, qui va peut-être nous permettre de limiter la casse, on va voir. Et nous voici à 15 km de l'arrivée à Fougère, et regardez au loin, quitte est-ce qu'on voit qu'on va revenir dessus, c'est Nibali, ça y est, on vient de le reprendre, il était dans l'échappée du jour. Et on a encore SGDAL devant, à une 52 du peloton, parce que j'avais tendance à oublier, j'avais déjà eu le coup sur mon précédent championnat des sprinters, il y a des gros coureurs, genre Froom, Nibali, tout ça, qui prennent part à des échappées avec ces étapes toutes plates qu'on a sélectionnées pour ce championnat. Et bon, pour le moment, on ne va pas s'en préoccuper, il y a une 52 d'avance sur SGDAL, il faudrait quand même penser à revenir dessus, c'est sûr, mais je ne m'en fais pas trop pour le moment, 12 km, quoique ça réaugmente là. Alors attendez, on va demander à Dumoulin, Elgeg de Corte, tout le monde, oh, elle est même à Barguil, pourquoi pas, de rouler à 95. Allez les gars, parce que SGDAL, là, il est en train de prendre le maillot jaune, regardez, il est à une 0.9, il est à une 0.9, au général, il va falloir qu'on essaye de revenir, là, une 59 pour le moment, des cars, ça y est, ça redescend un peu, on est à 10 km de l'arrivée. Allez, Degenkolb, c'est très bien, il s'est positionné devant, enfin, devant, pas tout à fait, là. Allez, essaye de venir devant, t'es en protection, hein, John, n'oublie pas. Ah, attention, l'écart qui augmente avec SGDAL, qui fait forte impression, là, ça y est, ça redescend un petit peu, alors qu'on est en train de manger. Les derniers rescapés de l'échappée, à part SGDAL, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font, les autres, là ? Ils n'ont pas compris mon message, on doit être à 95. Bon, là, on va donner le ravitaillement à tout le monde, peut-être que ça va les aider, même si ce n'est pas grand-chose, le ravitaillement que je leur ai sélectionné. En tout cas, Degenkolb, il fait bien le boulot, là, à 6,8 km. On a les coureurs de l'auto qui sont bien présents, là. Valverde qui est bien présent, qui peut bien figurer, hein, avec ses capacités de sprint, quand même, non négligeables, dans ce final en bosse. Il faudrait que je me mette dans la route, quelqu'un, là. Et voilà, j'ai perdu quelques places malheureuses, là. Allez, reviens, reviens, Marcel. Où l'a aidé ? John, John Degenkolb, il est où ? Il n'est plus là, hein. Je suis obligé de déjà bourrer pour être... Voilà, ces problèmes de trajectoire dont je parlais. Allez, on prend le ravito. Et là, c'est la flamme rouge. Marcel Kittel, Marcel Kittel, ça va être dur. La mesgue qui est avec nous. Oh, c'est Degenkolb qui va faire un bon résultat, j'ai l'impression. Sagan, il n'est pas ici. Il n'est pas ici, Sagan, on dirait. Qu'est-ce que le dalle qui s'impose devant Greipel ? Nous, on fait... Je ne suis même pas sûr de faire un top 10, Degenkolb est devant nous. On le conserve, finalement, ce maillot jaune. Parce que grâce à ce jeu dalle aussi, je pense, qu'il nous a bien aidé, même si on avait 12 secondes d'avance sur Greipel, qui fait deuxième, je crois. On va voir ça tout de suite. Alors, la victoire des jeux dalle en échappé, qui avait une excellente forme. Greipel qui règle bien le sprint de peloton, donc il prend 6 secondes de bonif. Degenkolb, c'est pas mal pour la Giant, puisque c'est lui qui prend les 4 secondes de bonif. Ça évite un de mes concurrents directs, Georges Cavendish, Peter Sagan, de prendre... Ou Christophe, de prendre des bonifs. Ensuite, dans le même temps, on a... Cocard, Galopin, Bouani, Cavendish, Valverde. On voit, c'est pas que des purs sprinters ici, sur cette étape. Greg Van Aver, Marte, qu'on n'avait pas encore vu d'ici depuis le début. Quitte elle qui est bien présent dans le top 10, une contreperf, mais bon, il y avait aussi très mauvais état de forme. Debuchère, Demar, Mesgek, Tiens, mais... Là, il y en a qui se sont bien ratés. Je vois pas Peter Sagan. Ah, ça a dû être la catastrophe pour lui. Je sais pas où il se situe. Bon, tant pis, hein. Ah ben si, il est là. Peter Sagan, qui est bien là, dans le même temps, mais qui n'a pas pu disputer le sprint. Bon, alors ça nous donne quoi ? Au niveau du maillot jaune, on sait qu'on le conserve. Mais alors là, il y a une petite seconde devant Esjedal, qui prend la deuxième place de ce championnat intéressant. Peter Sagan, toujours à deux secondes, puisque ni lui, ni moi, avec Marcel Kitten, n'avons marqué de points. En tout cas, deux bonifs. Greipel, qui revient. Qui revient. Il prend une place, il n'est plus qu'à six secondes, Kavendish à huit secondes. Ok. Et donc, ben voilà, il n'y a que Greipel, en fait. Et Esjedal, bien sûr, qui me reprennent des points. On va pouvoir se diriger vers la suite de ce championnat avec l'étape de valence. Et là, pour le coup, il va falloir quand même surveiller des échappées éventuelles, parce que parce que ça nous joue des tours éventuellement. On vient de le voir avec Esjedal. On se retrouve pour les états de forme de cette étape de valence. Alors, on revient à des états de forme un peu plus normaux, d'ailleurs complètement normaux, puisque Kittel, il est en état de forme normal. Eh ben, c'est mieux que l'étape précédente, où c'était le pire possible. Donc, ben, sans surprise, on va le sélectionner. Et puis, et puis, on va faire quoi au niveau de... J'ai peur qu'à valence, là, dans le final, ça s'emballe. Ça m'est déjà arrivé sur des tours. Donc, j'hésite à... à prendre deux gels café, parce que je voudrais vraiment être en forme pour les Champs-Elysées, ou à prendre un gel citron au cas où ça s'emballe vraiment dans le final. Allez, je le prends par sécurité. Et je vous retrouve, a priori, donc, dans les derniers kilomètres de cette étape de valence. Alors, je prends la main un petit peu tôt dans ce final d'étape, à 24 kilomètres à peu près de l'arrivée. Marcel Kittel dans le peloton, mais regardez-moi cet échappé. 11 coureurs, une 29 d'avance, et dedans, on retrouve Froome. Hier, c'était Nibali. Aujourd'hui, c'est Froome qu'on retrouve dans cette étape. Donc là, on va tout faire pour essayer de revenir dessus. Moi, j'ai mis quand même au début de l'étape, quand j'ai vu que cet échappé se dessinait, et en me rappelant de mon premier champion à des sprimpteurs, je crois que c'était Nibali qui s'était imposé sur cette étape. En échappé, bien sûr. j'ai glissé Tom Dumoulin dedans. Alors, je vais déjà lui demander à lui de gêner les relais s'il est possible, voilà, pour que ça aille encore moins vite devant si possible, d'en échapper pour qu'on les rattrape. Et donc, à 20 kilomètres de l'arrivée, qu'est-ce que je dis, moi ? Est-ce que je demande ? C'est un petit peu loin, mais j'ai peur de... La barre bleue, j'ai bien fait de prendre du bleu, je pense. Je vais demander quand même à... Ah, c'est une calme, il n'en peut plus. Ceux-là, de Kort, Mesgeek et Pridler, ils sont déjà en sprint. Bon, ben, allez, on les laisse comme ça. Ça me semble pas mal. L'écart à une 15, là, à 20 kilomètres, ouais, une 16, une 15, ça ne résuit pas non plus de manière énorme. En tout cas, voilà, je vous propose de vous retrouver dans le final de cette étape et voir ce qu'il en viendra de l'échappée royale avec Froome et mon coéquipier du moulin par rapport au peloton. Et 10 kilomètres de l'arrivée, on est dans une lutte acharnée face au groupe de Froome et son échappée royale. J'ai demandé à tout le monde d'être au maximum, sauf à Dumoulin, bien sûr, qui est dans l'échappée, et à Degenkolb qui est censé me protéger, le voilà. Donc là, on récupère une partie de l'échappée, mais il reste encore winning Froome, Backland, Fulsang et Charles. Ah ben d'ailleurs, Dumoulin, ben oui, il s'est fait griller là. Bon bref, pour le moment, pour le moment, on concerne notre maillot jeu. J'ai bien peur qu'il réussisse à s'imposer à l'avant. Allez, il faut que je me replace là, je me suis fait déborder encore à cause de ces trajectoires là qui sont très délicates. Dumoulin, il est là, il est en lancé de sprint, ben ça me va bien. Degenkolb, il est là, mais oh, qu'est-ce qu'il se passe là ? 36 secondes, c'est bon, on revient un peu. Ouais, ils vont avoir assez d'avance, ça c'est quasiment sûr. 29 secondes, il faut voir. Allez, laisse-moi passer Benati, parce que là, tu me tasses à l'extérieur. Allez, lancez-moi de sprint là, bon, Degencop, il n'arrive plus à venir. Sagan, attention, gros danger, Peter Sagan. Oh là là, oh là là, oh là là, ça bouge dans tous les sens. Peter Sagan, il est bien là. Et attention, ça va peut-être se jouer finalement. Il y a Greipel aussi dans le coin. J'aimerais bien choper Sagan. Greipel, il est là. Degenkolb, il faut se calmer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont tous arrêtés ou quoi ? Ah, moi j'y vais. J'y vais, j'y vais, tant pis. Oh, ça va être chaud. Mais c'est Degenkolb qui vient m'embêter, je rêve. Je rêve et Peter Sagan qui est revenu sur le final. J'ai rien compris. Oh là là ! John Degenkolb, mon coéquipier qui s'impose ici à Valence. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Hallucinant. J'ai mal joué les ordres, sûrement. Mais bon, voilà, deux énormes sprinters dans la même équipe. que le tour se passe idéalement pour lui. Et le maillot jaune de ce championnat des sprinters qui est quand même encore sur les épaules de Marcel Kittel. Mais je suis encore sous le choc de cette arrivée où je n'ai pas compris. À un moment, ils se sont arrêtés de courir, j'ai l'impression, et puis ils sont revenus comme des flèches. Dans le final, je crois même que Peter Sagan m'a eu. Et bien, effectivement, la victoire de John Negelkopp démarre Greipel, Sagan qui sont revenus comme des brutes. Et pourtant, démarre Greipel, ils ne sont pas en bon état de forme. Mais bon. Donc, il récupère, il récupère de la Bonif. Attention surtout à Greipel qui doit bien se repositionner. Sagan, quatrième, c'est bon. Il marque pas de Bonif même s'il m'a sauté sur la ligne. Quittait le cinquième et qu'avait le 16ème. Christophe Cocard Van Avermaert-Matthiouz. Quelle étape, quelle étape, ça a été déjà très dur pour revenir sur l'équipe de Froome, Degenkolb qui a de l'énergie, je ne sais pas d'où il a sort vu qu'il a dû se mettre au service de Kittel en le protégeant, en roulant à fond, enfin, bref, je ne comprends pas d'où il sort cette énergie supplémentaire qui lui a permis de revenir comme ça. Et donc, ça nous donne Kittel toujours en tête de ce championnat des sprinters avec S.G.Dal toujours à une seconde. Bon, normalement, ce n'est pas un danger S.G.Dal. Greipel à deux secondes comme Peter Sagan. Degenkolb à quatre secondes, Degenkolb, il pourrait même remporter ce championnat des sprinters, mathématiquement parlant. Kavindich aussi, dans l'absolu, démarre aussi. Les autres, ce n'est plus possible à partir de Christophe. Bon, eh bien, on va continuer l'ultime étape sur les Champs-Elysées. on a gagné une étape. Ça nous donne de... Non, ça donne tout le monde ou pas ? Je n'ai pas vu. Oui, je crois. Et donc, on va se retrouver sur l'étape prestigieuse des Champs-Elysées qui mettra un terme et la fin du suspense de ce championnat des sprinters avec les états de forme. Alors, qui tel, il est en état de forme normal ? Bon, dommage, il ne me semble pas qu'on aurait eu un bon état de forme. Quoique, on en a peut-être eu quand même en début de championnat dans la première vidéo. Mais bon, là, c'est Degenkol pour le coup qui a un mauvais état de forme, en tout cas, un petit peu en dessous de la moyenne. C'est Keldam qui peut nous servir bon état de forme. Les énergies, ça va. Donc, on va prendre du bleu au cas où, dans le final, ça s'emballe et qu'il y en ait besoin. Donc là, c'est sûr et certain, le bleu peut nous servir. Et on va se retrouver dans le final de cette ultime étape et le dénouement de ce championnat des sprinters. Les Champs-Elysées en toile de fond comme juge de paix de ce championnat des sprinters. Je suis avec Marcel Kittel, l'actuel maillot jaune avec Degenkol en protection. Attention, oui, bien sûr, il faut rester bien placé dans ce jenseignement de virage. Je vais même repasser le grand plateau pour essayer de faire l'intérieur. rester au contact parce que ça s'active. Regardez, tous les lotos de Greipel qui sont à l'avant ainsi que les Tinkoff Saxo pour Sagan. On voit d'ailleurs même Contador qui participe. Je remets un petit peu le grand plateau pour venir me replacer devant. Et les deux principaux rivaux, je viens de les citer, c'est Peter Sagan à 2 secondes ainsi que Greipel à 2 secondes. Je ne compte pas ce jeu d'âle, deuxième actuellement de ce championnat des sprinters. mais bon, je ne vois pas pouvoir jouer sa carte ici, bien évidemment pour espérer le remporter ce championnat des sprinters. Donc bon, mathématiquement, c'est clair, il ne faut pas que Greipel ou Sagan s'impose. Et il y a aussi mon coéquipier John Degenkolb qui a sa carte à jouer. Bien contre ma vantée d'ailleurs puisqu'il s'est imposé hier et il n'est qu'à 4 secondes. Oh là, je me suis bien écarté avec la trajectoire. C'est sur Peter Sagan qui s'échappe là déjà. Est-ce qu'il lance le sprint à côté de Peter Sagan ? Oh là, oui, il est déjà dans l'effort. Il est déjà dans le très très gros effort. Ça va être chaud là, ça va être chaud d'aller les chercher. On prend l'extérieur, on est dans la roue de Cavendish. Allez, allez, c'est maintenant que ça se joue. C'est Degenkolb je crois qu'il est premier ou quoi ? Allez, attention, attention, attention. Oh, la Greipel, Greipel, non. Non, Greipel qui me prend ma place de second. Aïe, 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 et oui, le sprinteur de la Katusha a kiffé la dernière victoire d'étape de ce championnat des sprinteurs. Eh oui, belle performance, effectivement, maintenant le suspense pour ce championnat des sprinteurs. Ouh, oui, Marcel quitte, elle, on remporte ce championnat des sprinteurs. Alors là, il va falloir aller regarder tout de suite dans les résultats pour combien on s'impose. J'ai l'impression qu'on a égalité de points avec Greipel. On va voir ça tout de suite. Et bien, la victoire de Christophe, Greipel avec un bon état de forme qui a réussi à nous sauter juste avant la ligne. Ça, c'était vraiment la mauvaise nouvelle et nous, avec qui t'elle ? On est la troisième sur un nouveau podium devant Cavendish, Boum, Bouani, quand c'est la race Sagan qui avait lancé des hostilités trop tôt et il s'est un peu cramé même s'il avait un bon état de forme. Van Avermar démarre pour ce top 10. Et alors, regardons le résultat final de ce championnat des sprinters. Et bien, c'est qui tel qui s'impose devant Greipel dans le même temps. Alors, est-ce que ça se joue au centième et ça, on n'y a pas accès puisqu'on affiche que les secondes, pas les centièmes de seconde, etc. ou est-ce que c'est parce qu'on a eu des meilleures places que lui, plus de podiums, plus de victoires et les victoires, non, je n'en suis pas sûr. On va regarder ça d'ailleurs tout de suite. En tout cas, c'est super. C'est super. Enfin, je m'impose sur le championnat des sprinters après ma déconvenue avec Christophe lors de ma première tentative où Greipel avait été intouchable et où on n'avait pas pu faire mieux que second. Là, on s'impose, même si c'est avec égalité de points. Avec l'allemand, le gorille, André Greipel. Mais, ben, regardons pourquoi ça pourrait être moi qui m'impose alors qu'on a le même temps. Est-ce que c'est des centièmes ou est-ce que c'est des places ? Si on fait un petit récapitulatif, Sagan s'était imposé à la première, Greipel deuxième, donc il était mieux que moi. Kittel troisième. Ensuite, Kabendish s'est imposé et Christophe Kittel avait fait un podium alors Greipel était bien plus loin, dixième place. Ensuite, je m'étais imposé effectivement devant Sagan et démarre. Greipel n'était pas sur le... Ben, il n'était même pas du tout dans les dix premiers donc toujours pas de podium alors que moi, trois podiums pour une victoire. Est-ce que je dade donc il s'est imposé devant Greipel et Degenkolb ? Donc, pas de podium pour moi sur celle-là non plus. Sur l'étape de Fougère mais pas de victoire non plus pour Greipel. Degenkolb, donc mon coéquipé qui s'était imposé devant Démar et Greipel. Donc là, ça lui fait des podiums. On est à autant de podiums chacun. Et là, il en a même... Non, on a égalité au niveau des podiums. Mais je pense que c'est ma victoire d'étape qui fait que je remporte ce championnat des sprinters. je ne vois pas ce qui pourrait en être autrement dans l'absolu. En tout cas, voilà, c'est une superbe victoire au bout du suspense dans ce championnat des sprinters pour Marcel Quittel. J'espère que ce concept vous aura plu. Je ne pense pas en faire d'autres, un championnat des sprinters ou autre championnat des punchers comme je vous avais fait avec Alaphilippe et Gilbert. Donc, je ne pense plus en faire ce de 2015. On verra si je renouvelle le concept sur le 2016. En tout cas, voilà, c'était la fin sur une belle victoire sur ce championnat avec le sprinter Marcel Quittel. Je vous dis à plus tard. Sous-titrage ST' 501